Le judo en Chine Ce n'est pas rien Voilà notre réunionnais Les combattants vont se mettre sous les ordres des arbitres Les arbitres leur ont fait signe qu'ils pouvaient pénétrer sur la surface C'est le rituel, le salut On est prêts, les mains en avant Allez c'est parti pour 5 minutes Voilà Mathieu qui cherche toujours à monter cette main droite Qui a une belle annonce, une bonne densité physique Donc avec cette main droite qui monte Voilà c'est ça c'est bien Il n'était pas bien avec sa main droite Elle n'était pas bien posée Donc le chinois a dû étudier cette saisie Voilà Mathieu qui essaie de faire plier Voilà et le chinois qui Oui c'est bien Et le chinois qui a décidé tactiquement d'avoir bon contrôle sur la main droite de Mathieu Et en même temps une attitude très droite De façon à éviter le spécial de Mathieu Le sumi gaeshi Mais apparemment il a pris un choc Un petit taquet Une patate Voilà bon ils sont tombés tous les deux Oui il y a eu un choc Et il a l'air de réellement souffrir D'autant que c'est des combattants qui sont entraînés Qui ont l'habitude quand même de prendre quelques coups Ah non c'est Voilà c'est Regarde c'est sur la jambe C'est sur la jambe Je pense que c'est son genou Ah c'est le plou qui est resté bloqué La rotation du genou Tu vois on le voit boiter Il a se relevé en boitant Oui Voilà et c'est sur le Et là ça va être compliqué pour lui En étant amoindri comme ça Et c'est son genou qui a brillé Son genou qui a brillé Et là il va être handicapé pour la suite du combat Voilà et il fait signe à l'arbitre Mais voilà l'arbitre appelle ses juges Et il va être disqualifié Il va être disqualifié sur blessure Voilà Il demandait quelques secondes de répit Voilà il a Apparemment Voilà on revoit l'action Voilà on voit ce travail Et le travail de Mathieu Qui vient sur la jambe Là contrôler la jambe Et on voit le genou qui part en rotation là Sur ce mouvement là Regarde ça Oui Voilà Ah on va bien ouais C'est affreux Voilà et le chinois qui redemande un temps mort Voilà il est Ça y est c'est fini Voilà On a bien vu partir la jambe en vrille Oui Ah malheureusement pour le chinois C'est dommage C'est dommage Et Mathieu s'en excuse Voilà c'est des trucs qui arrivent Heureusement rarement Mais bon Mathieu est qualifié Je pense qu'il aurait préféré se qualifier D'une autre façon En même temps il ne s'est pas trop dépensé Voilà Ce qui n'est peut-être pas plus mal pour la suite Voilà le chinois qui est ramené par son entraîneur là Ah c'est toujours désagréable de voir un combattant blessé Et puis surtout sur une action qui ne paraissait pas monstrueuse quoi Enfin je veux dire ça paraissait plutôt anodin au départ Bon il avait l'air d'avoir mal En même temps il tenait debout Il continuait à marcher Donc c'est peut-être pas très grave Mais bon c'est peut-être les ligaments qu'on prit un peu Voilà Très probablement Je pense qu'il va s'en remettre très très vite Mais perdre en quart de finale d'un tournoi du Grand Chlème de cette façon C'est forcément rageant